bienvenue dans simo auto dans cette vidéo nous découvrirons les causes de la perte de puissance du moteur cause de la perte de puissance du moteur le moteur d'un véhicule produit de la puissance en utilisant un mélange d'air et de carburant pour réaliser la combustion l'énergie produite par la combustion est ensuite transférée aux roues et la voiture se déplace c'est le travail du moteur d'exécuter cette fonction à plusieurs reprises avec une efficacité maximale cependant pour plusieurs raisons le moteur perd de la puissance et nous subissons une perte de performance ici nous allons examiner quelques raisons de la perte de puissance et comment les résoudre il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre véhicule peut perdre de la puissance en particulier lors de l'accélération parmi ces raisons nous trouvons pompe à carburant faible la pompe à carburant fournit du carburant du réservoir de carburant au moteur la pompe à carburant doit être suffisamment puissante pour pouvoir envoyer le carburant à haute pression si la pression est basse les injecteurs de carburant ne pourront pas pulvériser la bonne quantité de carburant dans la chambre de combustion et cela entraînera une perte de puissance une pompe à carburant défectueuse ne posera pas de problème à basse vitesse mais lorsque vous recherchez une accélération rapide vous risquez de manquer filtre à carburant défectueux le filtre à carburant a la responsabilité de filtrer le carburant avant qu'il n'entre dans le moteur si le filtre à carburant est obstrué et que le carburant n'atteint pas la chambre du moteur dans la bonne quantité le moteur ne pourra pas fonctionner à son niveau optimal vous ressentirez une perte de puissance lors de l'accélération et parfois des secousses intermittentes pour résoudre ce problème rechercher le filtre à carburant situé dans le compartiment moteur ou à proximité du réservoir de carburant dans le coffre de votre voiture si le filtre à carburant est obstrué remplacez le système d'échappement bouché il y a deux filtres dans un système d'échappement le silencieux et le pot catalytique le travail du convertisseur catalytique et de réduire la quantité de pollution générée par les gaz d'échappement quant au silencieux son travail est simplement de diminuer la quantité de bruit qui est émis si le tuyau d'échappement ou l'un de ces filtres venait à se boucher cela affaiblirait la fonctionnalité du moteur en réduisant sa puissance et en ralentissant la conduite du véhicule en essayant d'accélérer filtre à air obstrué un moteur a besoin d'air pur pour fonctionner correctement si de la poussière et d'autres particules pénètrent dans la chambre de combustion le moteur peut être endommagé par conséquent pour assurer le flux d'air propre vers le moteur un filtre à air est utilisé ce filtre nettoie l'air de la poussière et d'autres particules nocives vous remarquerez sûrement une perte des performances de votre voiture si ce filtre n'est pas remplacé si nécessaire compression faible pour que le moteur d'une voiture fonctionne correctement et fournisse une puissance adéquate au véhicule il doit y avoir une bonne compression des cylindres tout au long du processus de combustion si la compression est faible la puissance du moteur sera faible le résultat sera un moteur qui ne fonctionnera tout simplement pas correctement le diagnostic d'une faible compression du cylindre est la prochaine étape vers une solution dysfonctionnement du capteur de débit massique d'air le capteur de débit massique d'air mesure la quantité d'air dont la voiture a besoin pour accélérer une fois qu'il obtient cette mesure il envoie ces informations à l'ecu qui notifie à l'accélérateur de s'ouvrir en conséquence si le débit massique d'air est défectueux et ne mesure pas correctement le débit d'air vous pourriez subir une grave perte de puissance les capteurs peuvent s'user à cause de la chaleur et de la poussière dysfonctionnement du capteur d'oxygène le capteur de débit massique d'air détecte la quantité d'air entrant dans le moteur et le capteur d'oxygène mesure le nombre de gaz sortant du moteur il est donc situé dans le tuyau d'échappement si les lectures du débit massique d'air correspondent aux lectures du capteur d'oxygène cela signifie que votre voiture est en parfait état de fonctionnement le capteur d'oxygène affecte également le système d'injection de carburant dysfonctionnement du capteur de position d'arbre à cam le capteur de position d'arbre à cam du véhicule est chargé de collecter des informations sur la vitesse d'arbre à cam du véhicule puis de les envoyer au module de commande électronique s'il ya un dysfonctionnement avec le capteur de position d'arbre à cam et qu'il n'est pas en mesure d'envoyer ces informations au module de commande électronique alors les performances du moteur seront grandement affectés et ne pourront probablement pas fonctionner correctement accumulation de carbone sur les injecteurs de carburant les injecteurs de carburant introduisent du carburant dans la chambre de combustion ils le font en envoyant du carburant à haute pression un peu comme un spray il doit pulvériser la quantité précise de carburant dans la chambre pour que la combustion se produise s'il ya même une légère erreur de calcul le cycle de combustion peut être interrompu et cela peut entraîner une perte de puissance et le pire des cas des pistons cassés